Musique Célébration aujourd'hui de la fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Une grande prière s'est déroulée ce matin à la grande mosquée roi Faisal en présence du chef de l'état Idriss Déby. Et puis au palais présidentiel, le président de la république Idriss Déby a reçu le vœu des membres du conseil supérieur des affaires islamiques et des différents corps constitués. Mabroukali à tous, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La communauté musulmane du Tchad, à l'instar de celle du monde, célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Ce matin, à la grande mosquée roi Faisal d'un djaménan, une grande prière s'est déroulée en présence du chef de l'état Idriss Déby, Hidno Variladj. La grande mosquée roi Faisal affiche complète ce vendredi 15 juin 2018. Une mobilisation qui témoigne la ferme conviction et volonté de ses fidèles musulmans aux valeurs religieuses. Dispositif sécurité renforcée et emplacement du staff du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad devant l'entrée principale pour accueillir le chef de l'état Idriss Déby, Hidno. Et c'est à 7 heures passées de 30 minutes que le président de la république fait son entrée à la grande mosquée roi Faisal. C'est à 10 minutes après, pour être précis, à 7 heures 40 minutes que l'imam de la grande mosquée roi Faisal, Cheikh Amad Anur Mamad Adhalou, prononce la prière marquant la célébration de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak en présence du chef de l'état Idriss Déby, Hidno, qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement ainsi que ceux de son cabinet. Après 5 minutes de prêche, l'imam de la grande mosquée roi Faisal, Cheikh Amad Anur Mamad Adhalou, entame son prêche devant une foule composée de djinteurs, des autorités administratives traditionnelles et le chef de l'état en question. Pendant une vingtaine de minutes de prédication, il s'est focalisé sur l'islam qui, selon lui, est une religion de paix, d'où il a saisi la perche pour inviter les fidèles à cultiver cette paix. Pour lui, le pari ne peut être gagné que par un changement de comportement conformant aux principes de l'islam. L'imam, dans un langage de vérité, n'a pas mâché ses mots, surtout à l'endroit d'une catégorie de citoyens qui s'adonnent aux pratiques peu orthodoxes. Il cite en exemple l'utilisation des réseaux sociaux sous une autre forme, les fraudeurs d'électricité et des eaux qui causent des pertes économiques énormes à ces sociétés, les destructeurs de l'environnement qui mettent en cause l'engagement du chef de l'état en matière de protection des écosystèmes. Bref, tout le monde doit cultiver l'esprit patriotique pour développer le Tchad, a-t-il mentionné. L'imam de la grande mosquée a clos sa prédication en implorant Allah de faire rien la paix et la stabilité au pays. A l'issue de cette prière, le chef de l'état Idriss de Bihitnon a invité les citoyens à cultiver la paix, le pardon et la tolérance. Suivez. A l'occasion de l'aide à l'Fitr al-Mubarak, je souhaite à tous les Tchadjiennes, toute la communauté tchadjienne, les familles tchadjiennes, la santé, la paix et le sourire. Je souhaite le développement, la paix, la cohabitation pacifique entre les Tchadjiennes. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de joie pour l'ensemble de la communauté musulmane. A tous les Tchadjiennes, je leur souhaite le bonheur et la paix. Après la grande mosquée, les membres du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et d'autres corps constitués se sont rendus au palais présidentiel pour présenter leurs voeux au chef de l'état Idriss de Bihitnon. Moussambodou Abdoulaye était à la présidence de la République. Voici son reportage. Après les rituels à la grande mosquée marquant la fête du mois béni du Ramadan, les membres du conseil supérieur des affaires islamiques conduits par son président Mohamed Khatir Issa sont venus présenter leurs voeux le meilleur au président de la République. Au-delà des traditionnels voeux, plusieurs sujets ont été abordés par le président du conseil supérieur des affaires islamiques, Mohamed Khatir Issa, avec un accent particulier mis sur le passage du Tchad à la Quatrième République, le dialogue social, la cohabitation pacifique et la politique de la main tendue du président de la République. Mohamed Khatir Issa a félicité et encouragé le président de la République pour son engagement en faveur de la paix au Tchad et dans la sous-région. Il a en outre marqué sa disponibilité à accompagner le président de la République et son gouvernement pour la mise en œuvre des préoccupations de la Quatrième République. Parlant de la crise sociale qui traverse le pays, Mohamed Khatir Issa a invité les partenaires sociaux et le gouvernement à une solution tout en tenant compte des réalités du pays. Il encourage par ailleurs le président de la République à maintenir la politique de la main tendue pour la bonne marche du pays. Le Tchad, à entendre les leaders religieux, demeure un îlot de paix dans un océan de turbulence. Cette stabilité est la preuve de la cohabitation pacifique dans toute sa pleine utile, ajoute-t-il. En retour, le président de la République a invité ses concitoyens à privilégier l'amour de la patrie et le respect de la chose publique. Comme les années précédentes, plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cette cérémonie de présentation de vœux. Le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les parlementaires, les présidents des grandes institutions et des chefs de mission diplomatique, des officiers généraux et supérieurs de l'armée nationale tchadienne, des présidents et secrétaires généraux des partis politiques, Les religieux et le président des ordres professionnels ont tenu à saluer le chef de l'État en cette journée des fêtes marquant la fin du mois sacré du Ramadan. Dans sa réponse aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, le chef de l'État Idriss Débitno a déclaré que la réussite de la 4e République passe nécessairement par la paix, la sécurité et l'unité nationale. Un extrait de ses propos. Vous avez imploré le Tout-Puissant pour que l'appel, la stabilité et l'union fraternelle entre les filles et les fils du Tchad demeure une réalité quotidienne. Ces vœux ardents sont assurément ce qui anime l'ensemble des enfants de ce pays. La refondation de notre nation qui nous préoccupe tous exige, bien entendu, un environnement paisible et stable. C'est dans la paix, la sérénité, la sécurité et l'unité que la Nouvelle République pourra prospérer au bénéfice des générations actuelles et futures. C'est pourquoi nous devons cultiver sans cesse ces valeurs fortes, car la paix, la stabilité et la cohésion sociale sont des quêtes permanentes et des constructions de tous les instants. Nous devons veiller et surtout nous investir pour que ces précieuses valeurs se consolident davantage. Nous ne devons pas nous contenter des acquis, car nous n'avons ni l'attitude du temps, ni la conduite de notre destinée. C'est à une vigilance renforcée que je voudrais nous convier, mes chers frères, car il est question du devenir de notre grande et belle nation. Nous devons nous illustrer de manière permanente, par des actes positifs, et éviter soigneusement des attitudes de notre nature à semer la dix années et à apporter un coup à l'harmonie sociale et au vivre collectif. Mes chers frères Oulam, cet investissement qui a une totale dimension patriotique interpelle au premier chef le leader religieux que vous êtes. Dans cette phase historique de la vie de notre pays, vous avez la mission première de conscientiser nos compatriotes sur les enjeux à la portée de la paix, de la sécurité et de l'entente cordiale entre les Tchadiens. La quatrième République, dont la naissance a été inanimée, Le chef de l'État a également invité les partenaires sociaux à plus de dépassements et des sursauts patriotiques pour que le travail reprenne. Suivez une fois de plus le président de la République. Nous devons privilégier l'efficacité dans le travail qui est le chemin le plus sûr pour atteindre l'idéal tant recherché de l'émergence. Le sens élevé du travail que nous prenons doit être la manifestation matérielle de l'amour que nous portons à notre patrie. Pour une un besoin de disserter longuement sur la situation économique et financière du pays, je suis convaincu que chaque travailleuse et chaque travailleur connaît parfaitement les diverses contingences auxquelles fait face le cas de ces dernières années. Mes chers frères, à cette exigence cardinale du travail, il convient d'ajouter un certain nombre de facteurs tout aussi déterminants pour le développement du pays. Il fait bel et bien allusion au respect de la chose publique et à la gestion orthodoxe de nos ressources qui sont d'ailleurs limitées. L'exigence d'une morale républicaine comme vecteur essentiel du progrès s'impose à tous les citoyens. Comme l'a dit tantôt ce matin, le bon petit, la prière de ce matin, j'en fais mienne toutes les préoccupations qu'il en a évoquées et demanderai aux tchadiens de craindre la chose publique. Ça veut dire que si on ne craint pas en fait, disons, le Dieu, on ne craint pas aussi de toucher à la chose publique. En tant qu'homme de foi, nous devrions, dans cette perspective, combattre sans relâche toute forme de corruption, de gabégie, piège des ressources publiques et la naissance sous toute forme. À la fin de cette cérémonie de présentation de vœux à la présidence de la République, quelques personnalités du pays se sont exprimées. Suivez-les au micro de Moussain Baudoua Ptoulé. Je voudrais d'abord présenter mes vœux à son excellence, M. Idriss Déby, tout le président de la République, chef de l'État, à sa famille, au peuple tchadien, aux collègues députés, à toutes les confessions religieuses, parce que les tchadiens, les musulmans ou chrétiens, chrétiens se retrouvent toujours pour commémorer ensemble. Donc nous sommes tous venus pour souhaiter le meilleur vœux au chef de l'État, que ce soit musulmans ou chrétiens. Donc j'aimerais que l'unité nationale, la cohésion nationale se renforcent davantage. Le meilleur vœux, je souhaite d'abord le vœux de santé, de prospérité, de bonheur et surtout la santé, la prospérité et le bonheur ne peuvent prospérer ou on ne peut les atteindre que par une bonne santé économique du pays. Donc je souhaite une relance économique, une bonne santé économique au pays et le reste viendra tout seul. A l'occasion de cette fête aussi précieuse pour tous les musulmans, je présente mes vœux à toute la nation, c'est-à-dire musulmans comme chrétiens, mais particulièrement les musulmans. Et on souhaite vraiment que la 4ème République puisse jouer son rôle dans l'instauration de la paix, la sécurité sociale particulièrement. Bonne fête à tout le peuple tchadien, sans distinction de religion et de couleur. Bonne fête à son excellence Idriss Déby Hidnou et à son épouse la 1ère dame. Bonne fête à tout le monde et nous souhaitons qu'on ait la paix, un bonheur et un bébé dans une paix totale. A l'occasion de la fête du Ramadan, je présente mes vœux les meilleurs à son excellence Idriss Déby Hidnou, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Aussi, mes vœux vont à l'endroit de la 1ère dame, Mme Hinda Déby Hidnou, son excellence, et au peuple tchadien tout entier, ainsi que à la communauté musulmane du monde entier. Effectivement, je viens de passer un mois sacré que celui du Ramadan. C'est un mois de prière, c'est un mois de communion que nous empellerons et nous souhaitons d'abord beaucoup de courage à vous-même et puis surtout la paix à notre pays qui a tant souffert et nous lui demandons également un développement. L'Aïd Al-Fitr Al-Moubarak, la fête a été également célibre dans les quartiers. Christelle Ngarlemdana a fait un tour dans différents coins de la ville. Voici son reportage. Prière de cette journée mémorable, les différentes artères de la capitale grouillent du monde. C'est la célébration de l'Aïd Al-Fitr Al-Moubarak. Dans certains quartiers de N'Djaména, en petits groupes, ces adultes et enfants vêtus de leur plus belle tenue rendent visite à leurs proches. Pour les musulmans, l'Aïd Al-Fitr Al-Moubarak est une journée pendant laquelle des milliers de musulmans sur la planète prennent du temps en famille et entre amis. On est très contents. Si elle est mangée, on partage ensemble. Maintenant qu'on a passé bien, je souhaite une meilleure vie à tous les Tchadiens et les musulmans du monde entier. Après avoir, on a visité les voisins et maintenant, comme vous avez vu, on a des invités à la maison. Comme ça, on a bien préparé la fête. Vraiment, je souhaite une bonne fête à tout le monde. Nous sommes très fiers de finir ce Ramadan dans la paix et nous remercions Dieu surtout pour notre pays, le Tchad. Sans la paix, on ne peut pas construire notre pays et nous prions que ce soit l'Église catholique, que ce soit l'Église occultante, que ce soit l'Islam, que tous ces religieux sont là pris ensemble pour la cohésion et surtout l'unité de tous les fils du pays. Du côté des plus petits, la fête est un moment de joie et de réjouissance. La fête est très belle. La fête est très belle. Dans la fraternité et l'amitié, ceux-ci fêtent de leur manière. On marche en famille et on boit. La fête est très belle. On a mangé les cac de bon mois et on nous a donné des biens. La fête de Ramadan est synonyme de partage, de générosité envers les personnes de mieux, de joie, de pardon et de réconciliation. L'aïd al-Fitr al-Mubarak a été aussi célébré à Biltin dans le Wadi Fira où une grande prière suivie d'une présentation de vœux au gouverneur a marqué la journée. Mohamed Saliharoun. L'imam, dans son serment, après les déraqades, s'est apaisanté sur les comportements qui doivent afficher les fidèles musulmans à ce jour de la fête. Selon lui, c'est une journée spéciale dont le gêne est interdit. Par contre, les actes de bienfaisance à l'endroit des personnes dominées, la tolérance et les échanges de visites sont vivement recommandés à ce jour de la fête. Juste après la prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi Fira et les autres corporations se sont rendus à la résidence du gouverneur pour présenter le vœu à l'occasion de la fête. Le secrétaire général de la région de Wadi Fira, Ousmane Kaleiadoum, a présenté ce vœu à toute la population de Wadi Fira. Il a ensuite invité cette dernière à un changement des comportements. Ousmane Kaleiadoum a insisté en outre sur la nécessité de la tolérance et de la paix sûrement acquise. Les fidèles d'Amdjaras dans l'Enedi-Est se sont retrouvés à la mosquée Idriss de Bihitno pour la grande prière de la fête, prière qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région Tegen Idibé Mberdi. Kalianga Foutna. A l'instar des autres fidèles musulmans du monde, ceux de la ville d'Amdjaras ont eux aussi célébré la fête de l'Aïd d'El Fitral Moubarak. Ces derniers sont sortis très nombreux pour prendre part à la grande prière. Parmi les fidèles présents dans la mosquée figure le gouverneur de la région de l'Enedi-Est Tegen Idibé Mberdi et bien d'autres autorités de la ville d'Amdjaras. L'imam Mahamad Fadoul Dargi a dans son prêche insisté sur l'importance de la cohabitation pacifique et le vivre ensemble qui selon lui sont fortement recommandés par Dieu. Il a invité tous les fidèles musulmans à cultiver la paix et surtout la préserver. Juste après la prière les chefs de services civils, militaires, les leaders religieux et les chefs traditionnels sont allés présenter leur vœu au gouverneur. Le gouverneur a en retour lui aussi félicité les uns et les autres pour leur franche collaboration et leur demande de soutenir le chef de l'Etat dans sa mission. Les bons dieux tout-puissants vous accordent la paix, la santé, la conspérité, l'ongévité à vous, à vos familles et à tous ceux qui vous en chèrent. Les bons dieux tout-puissants accordent une longue vie au président de la République qui nous a réunis, qui nous a responsabilisés, qui nous a fait confiance. Tegen Idibé Berde les exhorte à garder le même élan pour aider la région à l'aider de l'avant. Aïd Al-Fitr Al-Mubarak La fête a été également célèbre à Moundou dans le logon occidental. Des précisions avec Karmat Ali Senahmat. C'est dans l'allégresse qui lui a été très attentif à remercier le Tout-Puissant d'avoir soutenu la communauté musulmane jusqu'à la fin du juin du mois béni de Ramadan, moment d'abstention et de consécration des fidèles à demander la bénédiction d'Allah. Comme des traditions, après cette prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques de la région, sous la conduite de leur président, se sont rendus à la résidence du gouverneur du logon occidental, Mahmoud Béchir pour lui présenter leur meilleur vœu de santé, de longévité et de prospérité. Cheikh Mahmoud Abbas remercie le gouverneur pour le sacrifice qu'il ne cesse de consentir pour la stabilité et la cohabitation pacifique entre les communautés dans la région. Le gouverneur a salué le rôle combien important que jouent les leaders religieux pour le maintien de la paix, de la sécurité, du bon vivre et du développement du pays. Après le Conseil islamique, le gouverneur a reçu les membres du comité des jeunes pour les activités islamiques. Ces jeunes, par la voix de leur président Tahir Hassan Dahab, ont exprimé leur soutien au gouverneur et au chef de l'État Idriss Déby-Hitnon pour le développement de la région et celui du Tchad. A l'ère de la 4ème république, Mahmoud Béchir Sherif Doussa a souligné que la jeunesse est appelée à jouer pleinement son rôle pour rélever les défis. Il a en outre saisi l'occasion pour recommander à ces jeunes d'ouvrir ensemble avec leurs frères chrétiens pour une bonne coexistence pacifique au Tchad. Autre volet de l'actualité nationale demain 16 juin, ça sera la journée de l'enfant africain, une journée placée sous le thème « Ne laisser aucun enfant derrière » pour le développement de l'Afrique. À la veille de cette célébration, la ministre de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale a fait une déclaration de circonstance. Suivez plutôt Jamila Bachar Al-Khatib. Notre pays, le Tchad, se joint à tous les États africains pour commémorer demain 16 juin la 28e édition de la journée de l'enfant africain. L'institutionnalisation de cette journée, faut-il le rappeler, remonte à la conférence internationale sur l'assistance aux enfants tenue à Dakar en 1991. C'est lors de ces assises que les chefs d'État et des gouvernements avaient dégagé un consensus dit consensus de Dakar qui porte sur l'urgence d'améliorer les conditions de vie des enfants africains et de retenir la date du 16 juin comme journée de l'enfant africain. C'est ainsi que la journée de l'enfant africain est célébrée chaque année le 16 juin par les États membres de l'Union africaine pour commémorer la répression sanglante des élèves le 16 juin 1976 à Soweto en Afrique du Sud. Cette année, la commémoration de cette 28e journée se célèbre sous le thème « Ne laisser aucun enfant derrière pour le développement de l'Afrique ». Ce thème intervient au moment où le Forum national inclusif née de la 4e république de notre pays recommande d'associer les jeunes à toutes les instances de prise des décisions. Cette recommandation permettra sûrement une meilleure compréhension du thème et permettra également de développer des stratégies efficaces pour assurer un meilleur avenir protecteur à nos enfants. L'engagement du gouvernement de la République du Tchad sous la clairvoyance de son excellence Idriss Déby-Hidno, président de la République, pour assurer un environnement protecteur à nos enfants en temps de paix comme en temps des crises est un acquis. Il appartient à chacun de nous de s'acquitter de ce devoir de protection de droits de tous les enfants. Je profite de l'opportunité que m'offre la 28e édition de la commémoration de la journée de l'enfant africain pour exprimer au nom du gouvernement de la République du Tchad notre profonde gratitude à l'UNICEF, au HICR, à l'UNFBI ainsi qu'à tous les autres partenaires pour leur appui multiforme en faveur de nos actions pour le bien-être des enfants. Je souhaite une bonne fête à tous les enfants africains et particulièrement à tous ceux qui vivent au pays de Toumaï. Propos traduits par Angal Toklok. Dans le cadre de la mission du volet genre du projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad, Parsat, les femmes leaders des régions du Guira, du Bata, du Hagarlamis et du Doba ont rendu visite le 9 juin dernier à leur concert de Bebidja. L'objectif de ce déplacement est de découvrir comment fonctionnent les organisations sœurs affiliées au CERIAF. Napoléon Ngaoundi. C'est dans cette ambiance propre à la culture des femmes de la commune de Bebidja que leurs concerts leaders et partenaires du projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad de Parsat ont été reçus. Aussitôt arrivées, ces femmes ont procédé à une présentation individuelle avant d'aborder les autres sujets. Il s'agit des différentes activités exercées par les organisations des femmes de Bebidja. A titre d'exemple, la transformation des produits locaux tels que l'arachide en huile, l'exploitation des champs et jardins, l'élevage des caprins et bovins. Mais d'emblée, c'est la chef de mission, Onyo Beltrengar Lina, qui a pris la parole pour présenter brièvement le Parsat avant d'inviter l'assistance aux échanges. Dans le même sillage, les femmes des Bebidja ont expliqué à leur hôte comment elles s'organisent au sein de leur entité. Elles ont également conseillé la collaboration avec les autorités traditionnelles, administratives et le respect de l'autorité de l'État. Pour montrer leur expérience, les femmes du Guéra, Bata et Adjellamis ont apporté quelques objets produits de leurs activités. A l'issue de cette rencontre, une visite guidée des lieux a été conduite par la présidente de l'Union des femmes en marche pour le développement de la NIA, Mme Rokoulé-Nekian. Et puis la Fondation Grand Coeur multiplie ses actes de bienfaisance à travers le pays. Afada, dans l'énédit ouest, cette fondation a offert un don composé essentiellement des vivres aux couches vulnérables de la région. Kaliangamfoutna. Soucieuse du bien-être de la population tchadienne, la Fondation Grand Coeur ne cesse de voler au secours des personnes vulnérables. Cette fondation, pilotée par la première dame Hinda Debitno, a fait un don composé essentiellement des vivres aux personnes dominues de la ville de Fada. Un don estimé d'une valeur de 6 millions de nos francs pour soulager en tant soit pour la souffrance des personnes nécessitées de cette ville. La représentante de la Fondation Grand Coeur de la ville de Fada, Fatouma Yunus, souligne que ce geste de la première dame ne sera ni le premier ni le dernier et rassure que la première dame sera toujours à leur côté lors de moments difficiles. Le gouverneur de la région de l'énédit ouest Kedala Yunus Hamidi apprécie à juste titre cette assistance de la Fondation Grand Coeur. Quand on sait d'une manière générale qu'en pareille circonstance au moment de Ramadan il y a une flambée de prix de produits alimentaires qui est au racisme de la peinerie et qui ne sont pas toujours à la portée de toutes les bouses nous apprécions hautement à sa juste valeur ce geste ce geste combien salutaire combien louable. Quelques bénéficiaires ont aussi exprimé toute leur gratitude à l'endroit de la première dame Minda Debitno pour ce don en leur faveur. Ils souhaitent que Dieu lui accorde de longue vie afin qu'elle assiste les autres tiadiens en situation de vulnérabilité. Après 10 jours de formation en technique d'entraînement de tennis de table les participants à ces stages ont mis un terme à leur formation sanctionnée par la remise des assistations aux stagiaires. La cérémonie qui s'est déroulée dans un hôtel de la place a été présidée par Maitre Abakar Djarman président du comité olympique et sportif tchadien Dionoudi Nestor. Bien cambrionnaire l'enseignement de cette discipline sportive par l'expert Nicolas Guigon a été bien réussi selon les participants. Plus que jamais déterminé à promouvoir cette discipline sportive les récipiendaires ont fait quelques recommandations à l'endroit des dirigeants du sport. A la fédération internationale de tennis de table de maintenir son appui technique de doter les stagiaires des matériels nécessaires pour vulgariser cette discipline faire le suivi régulier des entraîneurs pour valoriser le tennis des tables multiplier les formations des stagiaires pour le partage des expériences de mettre sur pied les ligues régionales d'organiser des tournois au niveau national pour le brassage et la détection des jeunes talents cette formation qui selon le président de la fédération tchadienne de tennis de table mamat ou markoudi ouvrira sans doute les portes du championnat de tennis de table au tchad un avis partagé également par le président du comité olympique et sportif tchadien il vous appartient à vous maintenant de promouvoir de développer cette activité pour rendre compétitif le tennis de table au tchad maître abakar djarma dans ses recommandations exhorte les nouveaux entraîneurs à être toujours auprès des jeunes afin de relever le défi car selon lui les entraîneurs sont les premiers acteurs pour tout développement des disciplines sportives merci de l'avoir suivi bonsoir et à demain les adieux merci de l'avoir suivi